Le goût congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies moi, taïma da chino du néné. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance et gestion des risques. Narcissex Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, état de Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Critique Info au premier numéro. Nous parlons aujourd'hui de cette histoire au niveau du Sénat. Vous l'avez tous suivi d'ailleurs, une petite vidéo où le jeune frère du ministre Bakonga ne veut pas céder son poste, ne veut pas céder le siège et prétexte même que la lettre est un faux et usage de faux. Mais maintenant, c'est vrai, on a deux manières de voir les choses. La première, c'est celle de voir ce que vous voyez et vous l'attaquer. Ou alors de faire une analyse holistique de la situation. Et c'est dans cet exercice-là que je voudrais finalement vous amener ou vous intéresser. Mesdames et Messieurs, nous sommes dans ce pays, depuis un certain temps, vous allez vous rendre compte que la politique réjante tout et règle tout dans un pays aussi pauvre comme le nôtre. Tout commence en 2001. En 2001, Joseph Kabila devient président de la République. Joseph Kabila va s'improviser constructeur d'un État. Il va nous amener à un système politique que lui seul connaît, que lui seul comprend. Un système que beaucoup considèrent d'élitiste, parce que ça va avec la culture politique. Généralement, le système qui allait convenir à ce que nous sommes, bon, bref, ça c'est mon point de vue, ça allait être finalement un système présidentiel. C'est beaucoup plus facile, le président est responsable de tout devant le Parlement, disons devant le Congrès, il explique ce qu'il pense, il nomme un gouvernement selon son choix. Il n'est pas lié à une pression quelconque. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inconvénients aussi dans ce système, mais pour plusieurs personnes, c'est un système qui convient au pays naissant, qui commence à naître, qui commence à grandir, ou qui commence à vouloir une certaine émergence politique. Mais nous, nous avons fait le choix d'un système assez difficile, le système semi-présidentiel. Nous allons avancer. En 2006, nous produisons une constitution. La constitution que nous avons produite en 2006 avait déjà des petits soucis. Le plus grand souci de cette constitution, c'était la sincérité dans sa légitimation. Je ne dis pas qu'elle était illégitime. Non, parce qu'elle avait été votée par la majorité des Congolais. Mais le problème, c'est que le processus de son enfantement avait déjà des problèmes, avait déjà des préalables, parce qu'il y avait beaucoup de mensonges autour de cette constitution. On nous avait dit qu'en votant une constitution, la paix allait revenir à l'est du pays. On nous avait dit qu'en votant une constitution, nos parents allaient trouver de l'emploi. C'est ce qu'on nous avait dit. Et les enfants, les jeunes en ce moment-là, 17 ans, 18 ans, sont allés voter cette constitution à fonction de ces promesses-là. On n'avait pas lu les bouches, on ne connaissait même pas le contenu, on ne connaissait même pas les chapitres, on ne connaissait pas. Le contenu, on ne le connaissait pas. Les gens sont allés voter à Modelo, vous vous souvenez-vous, on est en 2000, bref, avant 2006. Nous allons au référendum pour finalement voter cette constitution. Elle va être d'application en 2006. Au départ, le président de la République n'a pas beaucoup de pouvoir. Si, il en a quand même, mais pas beaucoup. Par exemple, il ne peut pas démettre un gouverneur, il est bleu, c'est verrouillé, il ne peut pas nommer de commissaire spécial, c'est verrouillé, il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre comme il en a aujourd'hui. Le président de la République. Déjà qu'il y avait des petits soucis, ça veut dire beaucoup de choses en même temps. Toujours en 2006, lorsque vous êtes député et que vous êtes nommé ministre, vous perdez votre siège. Vous le perdez. Vous êtes remplacé par votre suppléant. C'était ça le principe en 2006. Pourquoi en 2006, il y avait moins de mouvements ? Parce que le député savait que la fonction du député, on ne l'interrompt pas. Quand on commence jusqu'à la fin, soit si on est invalidé ou on est arrêté pour des faits pénaux et ainsi de suite. Mais une fois qu'on est député, on le reste 5 ans. Mais quand on est ministre, on ne sait pas quand on peut partir. À tout moment, on peut partir. Et ça faisait réfléchir le député. Il disait non, non, il n'y a pas un ministre. Il n'y a pas un ministre. Alors, en 2011, déjà en 2006, le président, quand il est élu, il faut qu'il soit élu au deuxième tour. Il faut qu'il y ait un deuxième tour. Le deuxième tour, si vous voulez le savoir, c'est le périgatoire, si vous voulez. Le deuxième tour, c'est une assiette de la démocratie. C'est même un poumon, si vous voulez, un bonbonne de la démocratie. Pourquoi je dis que c'est une sorte de bonbonne ? Pourquoi ? Parce que lorsque vous participez à une élection, le but, c'est que le président qui sera élu soit le président de la majorité et non le président de la minorité. Il faut que le président a la présidence de la débelle pour que les assiettes il y ait légitimité. Il y a la moins monène. Lorsque Kabila gagne dans les mécanismes de l'histoire, on se rend compte qu'étienne Tissékédi jamais on ne peut se permettre ce risque-là. Si nous avons pu rouler, en tout cas avec Tissékédi, ça sera difficile de nous rouler. Fabriquons d'abord des opposants, mais en même temps, évitons à ce qu'il y ait le deuxième tour. Tant qu'il y a une mort subite, mort subite, pardon, premier tour. Le premier tour, c'était quoi ? C'était un frein de la légitimation et même de la légitimité. Vous avez donc depuis ce temps des présidents qui sont élus par la minorité. Alors, pourquoi je dis la minorité des minorités ? Pourquoi ? Vous allez comprendre. Minorité, pourquoi ? Parce qu'en 2006, le taux de participation était très élevé qu'en 2011 et en 2018. Donc, en 2006, on a eu un nombre important de gens qui étaient venus voter parce que c'était la première fois. Tout ce que ça, l'exercice, on a. La curiosité électorale aussi était là. Elle avait pour commune mesure l'ignorance électorale. Donc, quand vous avez un carrefour entre l'ignorance électorale et la curiosité électorale, tout le monde vient dedans ne sachant pas ce qu'il va faire. Et les députés ? Et les électeurs ? On ne le savait pas. Moi, j'étais témoin en 2006. J'étais déjà témoin. Dans un bureau, je vis une maman dire « Il me demande de voter bien. » Et donc, si j'étais témoin de quelqu'un d'autre ? La maman ne sait pas. Elle me fait confiance. Donc, je prends le vote de quelqu'un d'autre. Et il y a eu beaucoup de gens comme ça. On faisait allusion à Jean-Claude Bahende à l'Équateur. Mais il n'était pas le seul à avoir des lunettes. Il n'était pas le seul à avoir des lunettes sur la photo. Il y avait plusieurs types avec des lunettes sur la photo. Voyez-vous ? Ça, c'est ce qu'on appelle une ignorance électorale. Un civisme électoral en même temps. Mon candidat ne peut pas perdre. Bref, il y a eu toutes ces choses. On n'a pas réparé. On n'a pas arrangé. On a dit « Allons-y, consens ». En 2011, les députés, honorables députés, les sénateurs, ils se mettent ensemble. Ils me demandaient « Attendez, on ne peut pas laisser Kabila tomber comme ça. Il a été généré avec nous. Il a fait de nous les députés. Avec notre machine électorale, on a été les députés. » Pourquoi ne pas lui rendre l'ascenseur ? Alors, rendre l'ascenseur à qui ? À Kabila, qui est-il les bienfaiteurs ? En faisant quoi exactement ? Ben alors, qu'est-ce que vous voulez ? Faisons sauter cette histoire de deux tours. Faisons sauter ça. Et puis, ils se disent « Mais quoi d'autre ? » Ils disent « Mais attendez, vous n'avez pas vu qu'à l'Équateur, là-bas, il y a un problème ? Tantôt c'est Makila, tantôt c'est Bayende, qu'on ne sait pas comprendre. Pourquoi ne pas punir cette province carme ? » On va la punir comment ? Ben, il faut évincer ces gens là-bas. Ils font quoi là-bas ? Ok. On va, il faut donner quoi ? Il faut donner beaucoup plus de pouvoir au président pour destituer un gouverneur. Et le chef de l'État avait ce pouvoir-là. On l'a donné, on l'a donné, la constitution a été modifiée. On a donné au président de la République le pouvoir de démettre un gouverneur, ce que j'ai appelé à un moment donné le pouvoir impaire. On lui donne le pouvoir de démettre un gouverneur, mais on ne lui donne pas le pouvoir de le nommer. Parce que ça allait, finalement, ça allait sauter aux yeux. Ça allait être très grave. Donc, le chef de l'État pouvait lui démettre un gouverneur qui a été élu par les élus. Je ne peux pas comprendre cette image-là. Je ne sais pas imaginer ça. Mais on lui donne le pouvoir de démettre un gouverneur. Ce n'est pas possible. Donc, il peut aller à l'encontre de la voix de tout le monde. Oui, il faut aller, il ne faut pas beaucoup réfléchir. Allons-y comme ça. Et quand on donne ça à Kabila, Kabila se dit « Mais ces gens sont très gentils. Ils me donnent beaucoup plus de pouvoir comme ça. Après tout ce que j'ai fait pour eux, ils me récompensent comme ça. Ils font de moi un empereur, un monarque. Ah ben c'est bien. Pourquoi ne pas les aider aussi ? Alors, cher député, qu'est-ce qui vous embête ? Non, monsieur le président, ce qui nous embête, c'est que quand on est ministre, on ne peut plus rentrer à l'Assemblée nationale. Il dit « Mais c'est tout ça. » Oui. Quel est le mot-clé ? Le mot-clé, c'était perdre. Perte de siège. Et perte du mandat. Il dit « Non, mais on a changé ça. Trouver autre chose. » Et il trouve un terme qui leur convient. C'est quoi le terme ? Suspension. Donc, nous quittons de la perte du mandat du député ou du sénateur à ce qu'on va appeler la suspension. Donc, du coup, un député qui est député, n'est-ce pas, il ne perd pas son mandat quand il est ministre. Non, il ne le perd pas. Il arrive, il devient ministre, le mandat est suspendu. Donc, du moment où ça casse de l'autre côté, il revient directement là-bas. Et ça a permis, n'est-ce pas, à ce que Batsa, Mbassala Mabinoukouane. Mais le danger était lequel ? Mesdames et messieurs, je vous fais comprendre un autre danger. Si vous lisez ce document qui est le règlement du Sénat, ce document qui est le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, vous allez vous rendre compte que sénateurs et députés sont totalement pris en charge par l'État. Pris en charge par l'État. Bango. Alors que les juges, les magistrats, on va dire le magistrat, les médecins, les policiers, les militaires, les enseignants, eux, ils n'ont pas les indemnités comme les députés et les ministres. D'ailleurs, ceux qui jouent le rôle politique dans ce pays sont des gros bébés de la République. Ils sont protégés, ils vivent des mamelles de la République. L'État les a irresponsabilisés. Entre-temps, on sacrifie les autres fonctions. Je veux dire, les véritables architectes de nos pensées, les véritables maçons de nos idéaux, ceux qui portent même, je veux dire, l'avenir de ce pays, les enseignants, les juges et tout le reste, ce sont eux, les gardiens de notre République, c'est les militaires et les policiers. Mais Bango, tu es là, 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 Mais tu es là, c'est assez frais. Il y a des gens qui ont été sauvés les familles. L'enfant du soldat n'est pas pris en charge par leur part. Il y a des gens qui ont été sautés. Ils ont été qui ont été dans les gens. On va vous donner des trucs des hôpitaux moins équipés. Ça, on donne le temps à Bango. mais ici, dans les cas d'espèce avec les députés et les sénateurs, ce sont ceux qui ont pris en charge dans l'État et même ceux qui ont dépensé 10 000 dollars, ils se font rembourser. Ça veut dire que son fils peut tomber malade et habiter dans un hôpital où il est traité. Et c'est les règlements qui le disent. Et ils sont à l'aise. Tous les déplacements du sénateur sont remboursés. Encore que ce soit ce que l'on a fait et ils sont remboursés. Ou même le député. Mais non, ma conséquence c'est qu'ils mignent. Mignent comment ? Député à Moutoumanko. À député provincial, à député national, à sénateur et à côté de gouvernement. Et ça, les mandéens. Ça veut dire qu'il s'est fait payer dans trois chambres. N'oubliez pas, il y a un scandale qui a fait ça. À député, à sénateur. Donc, il s'est fait payer comme ça. Ce qui m'a dit à Béli, à côté d'un document de l'Assemblée Provincial, c'est un bon. À côté d'un document de l'Assemblée Nationale, c'est un bon. Dans le Sénat, c'est un bon. Et ce qui m'a dit à la ministre, dans le gouvernement, c'est un bon. Moutoumanko. Pour la maladie, moutoumanko, il s'est foutu dans l'entité de l'entité. Ça veut dire qu'on a dit qu'il y a eu à moutoumanko et qu'il y a eu cinq. Il y a eu à moutoumanko. Est-ce qu'il faut imaginez-vous comme un modèle là-bas ? Ça veut dire que tant que quelqu'un qui a eu élection, il y a eu un calcul de l'entité, un calcul de lignes, il y a eu un bon. Il y a eu à l'Assemblée Provincial, il y a gagné deux personnes. À côté d'Assemblée Nationale, il y a eu deux suppléants, il y a eu quatre. Il y a eu au Sénat, il y a eu deux, il y a eu six. Il y a eu au gouvernement où il y a eu des familles. Quand il y a eu dans le Congo, il y a eu qui se retrouve dans toutes ses poches, dans toutes ses couches bango-bazawana, il est à la fois député provincial, député national, député, je veux dire, sénateur et puis ministre. Ce qui fait que nous allons calculer ce qu'on se retrouve qu'Assemblée Nationale, Gouverneurat Provincial, Gouverneurat Gouvernement Central, Sénat, et quoi d'autre ? Bref, toutes les trois fonctions traditionnelles, comme le dit Montesquieu, Babilô, Kouanam, Nyo, So, Ezo, s'est retrouvé entre les mains de 300 familles à peu près. 300 familles ne pas gérer beaucoup à la bichot au quotidien, bango. Parce que Koukou Taïe, grand frère, ministre, le qui sénateur, moi aussi député national. Dites-moi un peu mes frères, dites-moi un peu. Ce qui va salir réunion des familles dans Bango et la réunion exécutive, il y a moins 14 ans. Parce que comment dans une même famille on peut retrouver toutes ces trois personnes-là, toutes ces trois personnalités-là ? J'aurais aimé ce qui est normalement. Il n'y a pas normal. Il y a des candidatures, il y a des candidatures, il y a des candidatures, il y a des candidatures. C'est bon, il n'y a pas de problème. On s'est retrouvé avec des votes. il n'y a pas de problème. Mais maintenant, il n'y a pas de problème qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est scandaleux. Mais situation, il n'y a pas d'être préparé. Nous l'avons voulu comme ça. C'est nous qui avons fait que des personnes soient des personnes les mieux protégées de la République et d'autres les abandonnées de la République. On a donc consacré une injustice. Maintenant, venons-en au fait. Dans les cambouillages Bakonga, on a un petit peu d'un historique pour ne pas comprendre la situation qui est en anglais. Sur ce qu'il n'y a pas fait, il n'y a pas fait. Monsieur Bakonga, de toute façon, il n'y a pas messieurs. Il y a la sénateur Bakonga, il y a la ministre Bakonga, il y a la madame Bakonga dans l'Assemblée nationale. Il n'y a pas fait un seul nom commun. Il n'y a pas fait Willy Bakonga. Parce que ni la femme de Bakonga ni son frère sont allés aux élections. Monsieur Bakonga est allé seul aux élections. Et c'est en ayant tout ça en utilisant le mécanisme de la Sibino à se retrouver au sommet. Il y a mon ministre, moi aussi, il y a député national, il y a qui il y a sénateur. Mais frère, il y a un modèle, il y a un pays, il y a un kilimobimba où il y a un retour. Ce qu'il y a un retour, il y a un retour, il y a un retour parce qu'il y a un député. Il y a un candidat. Il y a un bon carabisso, il y a un retour. Il y a un retour, il y a un retour, il y a une famille. C'est sale. Il y a un retour, il y a un retour, il y a un retour, il y a un retour. Il y a un retour. Il y a un retour. Voyez-vous l'état de ce qu'on dit toujours autour de l'élevage? Il y a un retour. Il y a un retour. On n'est pas quand même dans une cour de maternelle pour jouer avec les gens. Et parfois, il y a un retour. Il y a un français. Il y a un retour. 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 Lorsque vous allez aujourd'hui au Sénat congolais, vous posez la question du niveau des sénateurs. Je suis comme convaincu que M. 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 va être élu par ces idiots par des idiots comme lui parce que le loup ne se mange pas entre eux je suis faible je serai élu par mes faibles mes amis faibles vont m'élire et vous avez des députés c'est des gens où ils distribuaient des moutons ou des viandes à la province c'était un chasseur bref non tout le monde est loin tout le monde qui vous dit qu'un député le rôle d'un député ce n'est pas d'un député mais ce n'est pas ça le rôle d'un député un député ne devrait pas être élu parce qu'il a fait des dons dans son quartier on est encore à ce stade là c'est un stade primaire primitif un député n'est pas un croque mort ça n'est pas un croque mort c'est pas lui qui devrait enterrer les gens non mais c'est ce qu'on nous a donné on va faire comment on vient là sur le l'arabien il parle bien avec les gens mais jusqu'à quand on va commencer à voter par ça c'était la précipitation on voulait avoir des élections pour faire beau on voulait copier la france on voulait copier la belgique il fallait le faire on nous a amené des trucs aujourd'hui comme ils sont compliqués comme ils sont bons parce que la culture politique n'a pas suivi le corps n'est rien sans l'âme et il n'y a aucune élection qui tienne sans la conscience électorale est ce que vous en avez vous n'en avez pas bref non de bakonga mesdames messieurs dans les groupes c'est l'exercice mon abidou c'est la constitution et pas de 20 euros c'est un règlement intérieur et sénat c'est un règlement intérieur à l'assemblée nationale ce qu'on voit au cas où il n'y a pas de raison il n'y a pas de tort au regard de la loi au regard de la loi t'angoutou bandi législature wili bakonga asa à la fois sénateur à la fois député national a gagné dans l'union sony balai motou nez alibou est ce que wili bakonga avait déjà siégé au sénat est ce qu'il avait validé son mandat au niveau du sénat si la réponse est oui monsieur bakonga avait validé son mandat au sénat alors sa réintégration elle est régulière et constitutionnelle mais si monsieur bakonga avait opté pour l'assemblée nationale en ne siégeant pas au sénat en ce moment là sa réintégration n'est plus normale elle devient irrégulière et si le sénat va valider réintégration n'aillé l'honorable encore l'honorable bakonga ça veut dire son frère peut aller saisir la justice j'ai trouvé la réaction du professeur honorable président batul koebo très sage en disant à ces messieurs allez régler vos problèmes d'abord vous même mais la loi a réglé la question la loi a réglé la question deuxième question au moment où monsieur bakonga était nommé ministre ça avait trouvé dans quelle fonction était-il sénateur ou député national vous répondez à cette question vous avez la réponse si la nomination tant que ministre l'avait trouvé comme sénateur doit revenir au sénat mais si la nomination de ministre l'avait trouvé en tant que député national et bien c'est au début à l'assemblée nationale qui devrait finalement revenir je n'ai pas de réponse à ces questions à vous de répondre mais voici ce que dit la loi l'article 108 de la constitution dit ceci le mandat des députés nationales est incompatible avec les mandats des sénateurs et vice versa ça veut dire on ne peut pas être à la fois on ne peut pas siéger comme député et comme sénateur on ne peut pas ce n'est pas possible il n'est pas possible peut-être aussi et gène à tous les deux côtés le mandat des députés ou des sénateurs est incompatible avec les fonctions au mandat suivant un député ne peut pas être membre du gouvernement ça veut dire ministre du moment où tu deviens député à l'époque en 2006 c'est là qui tu perds mais du moment où tu quand tu es député tu ne perds pas quand tu es ministre tu ne perds pas ton poste tu t'es remplacé par ton suppléant et tu reviendras là bas au moment opportun il ne peut pas être membre d'une institution d'appui à la démocratie loi se unie loi tout est donc député à cause de la membre à se unité ou même sénateur membre des forces armées de la police ou des services de sécurité depuis tu es à cause de la générale t'es à cause de la colonel t'es à cause de la paix d'unité donc policier t'es où te fait surdater et de la député et de la sénateur depuis tu es ton sénateur à cause de la magistraté depuis ton sénateur à cause de l'agent à carrière des services publics t'es au dg depuis t dg t à cause de la dgt mais attention à cause de la membre à conseil d'administration je pense un élu sénateur de député à cause de la cadre politico-administrativité de la territoriale à l'exception des chefs des collectivités chefferies et de groupements à cause d'un mandat mandataire public activité membre des cabinets du président de la république du premier ministre du président de l'assemblée nationale bref mais donc on a tout député à cause d'un côté et puis député a vu aux alas sous le mandat électif moussoussouté les mandats de député ou de sénateur est incompatible avec l'exercice des fonctions remunérées conférées par un état étranger ou un organisme international aux députés en papam te donc vous comprenez un peu ce que la loi veut dire ça veut dire monsieur bakonga côté où ils ont concerné bakonga entre député et sénateur bakonga avait fait un choix la lettre tout le monde nous a circulé dans internet pardon dans les réseaux sociaux il y a qu'un gars il aurait dû renoncer selon la lettre il aurait renoncé dans la sénat face à la député nationale selon la lettre à moins que toi tu n'as pas fait vos zousous en dehors d'un en gros c'est quoi tout ça n'est ni ton cangi constitution on ferme tout est un règlement intérieur voici les règlements intérieurs les règlements intérieurs intérieurs dit ceci des incompatibilités article 224 234 le mandat des sénateurs est incompatible avec les mandats de député national incompatible le mandat des sénateurs est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants et va répondre dans la même chose n'a n'étonnement qui dans la constitution n'a mis sur l'article 11 donc c'est la même chose donc équipe à monique à au monsieur bakonga dans un choix soit sénateur soit député national on passe nous prenons la constitution disons le règlement intérieur il ya assemblée nationale nous allons prendre l'article le chapitre 7 au sujet du mandat des immunités de droits de devoirs des incompatibilités et de la discipline on reprend exactement la même chose le mandat des députés national les députés étaient élus pour un mandat des cinq ans les mandats de député commence à la validation de pouvoir par l'assemblée nationale et expire à l'installation de la nouvelle assemblée je crois que vous avez compris non donc du moment où on valide le pouvoir parce que nama kambo et un monsieur bakonga toi on a trois ou quatre notions nous avons la notion de l'incompatibilité nous avons la notion de l'option nous avons la notion de la validation toute cause d'illégibilité à la date des élections constatées ultérieurement par l'autorité judiciaire compétente entraîne la perte du mandat du député national le mandat du député national prend fin par décès démission empêchement tout 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 lorsqu'un député national est nommé à une fonction politique incompatible avec l'exercice de son mandat parlementaire celui ci est suspendu est suspendu il répond de plein droit son mandat parlementaire après la cessation de cette fonction politique incompatible dans ces cas il n'a pas droit aux frais d'installation le suppléant qui remplace temporairement le député national nommé à une fonction politique à droit aux rémunérations et aux avantages du argent titulaire ce droit cesse dès la reprise du mandat parlementaire par ce dernier dans ces cas le suppléant reprend son rang dans l'ordre le reste est appena important mingite mais ce qui est important de vous dire les amis n'a pas qui incompatibilité option na validation ce qui est d'abord n'a kaletia bakonga tout ça deux hypothèses hypothèses adibousso monsieur bakonga a renoncés qui n'a senaté na mandat sénatorial n'a y a sa la ki option ya rouyana députation national na hypothèse ouana monsieur bakonga s'okal n'ya zonga akouzongande na assemblée nationale akouzonga na senaté men na hypothèse ou monsieur bakonga a siéja ka deja na senat monsieur ou dirigen bakonga perd son siège et bakonga reprend son siège je crois ce que tu vas comprendre on a deux hypothèses ouana hypothèses où ce qui va valider la mandat na y a sénateur mais ce qui va valider la mandat sénateur te et que cela a la rénonciation à côté à l'assemblée nationale et qui va valider la mandat na y a une assemblée nationale parce que quand on valide la assemblée nationale la validation à la sénat est tombée maintenant monsieur bakonga a dans la niveau ni avant la niveau certainement ça veut dire que a kouzong an assemblée nationale et ça va faire une assemblée nationale moi si n'a y a zongi suppléant na ordre la préséance suppléant y a tika les députés nationales et la logique on a donc ce moment-là rien monsieur rien a tika la poste n'a y a depuis y a sénateur mais maintenant tout le bêlo comment il y a ce qu'on appelle un droit aussi un adage un jargon maintenant en gros intempore suspecto ça veut dire pendant la période du temps suspect le temps est suspect intempore suspecto ça veut dire l'action que tu mènes ne doit pas être entravé n'a pas pu donc à mickey mickey n'a pas doutes parce que mais il y a une action judiciaire à l'endroit monsieur bakonga quand il demande de réintégrer l'assemblée nationale ou de réintégrer le sénat le le doute veut qu'on dise aligner à la nation immunité mais en même temps l'immunité en ce moment-là n'est pas opérante parce que c'est un cas des flagrances monsieur bakonga sera jugé n'a qu'à la procédure des flagrances encore qu'il faut qu'on définisse qu'on détermine les infractions en question alors donc bref tout ça mais maintenant il y a un vide je sais pas si les gens remarquent il y a un vide la loi ne dit pas clairement si on peut revenir à l'option qu'on a fait ouais la faiblesse de notre loi c'est à ce niveau là on ne dit pas exactement est ce qu'on revient à l'option où on ne revient pas est ce qu'on fait une fois l'option et c'est tout est ce que la loi le dit expressement que lorsque j'ai fait l'option je ne peux plus revenir dans l'option dans lequel cas monsieur bakonga peut rentrer au niveau de l'assemblée nationale on valide son mandat encore et puis au bout d'un moment donné dit non non je rentre au niveau du sénat et je laisse ma place à ma femme je reprends ma place est ce que cette gymnastique là est possible ne me dites pas non tout de suite parce que vous avez imaginé dites moi non parce que la loi le dit ça nous permettra finalement d'avoir des bonnes lois qui sont claires et nettes dans ce nom de la mode de loi mais moi je pense pour terminer et arranger cette histoire de façon simple interdisons aux députés interdisons deux choses la première interdisons aux députés aux sénateurs d'avoir pour suppléant les proches des familles deuxième chose remettons ce n'est évoqué avant les députés qui devient ministre perd calmement son siège si nous faisons ça ça peut changer beaucoup de choses c'était mon point de vue sur la question qu'elle a peur quitte nos esprits et que bénéficient à l'avenir ma maman martin n'est pas l'avenir ma l'opi son africainio il n'est pas J'ai pris monêtre et fais leur native de l'Europe Pour qui vous, plus vous arrivez à la fois que le petit porteur, A vous-même, que vous avez des petites choses? Pour moi, votre cote de récupérer les petites choses. Vous allez faire des petites choses en korese. Pourquoi, votre mère ne est pas d'attire? Pourquoi vous-mêmez votre casque? Pour que vous compreniez cette chose? Encore! Parce qu'il s'envoleur, C'est un petit peu de SMS. Nous n'envoleur, pour qu'ils ne sont pas de korese, mais pas du métier, le korese est stressé. La korese est en korese. Je m'appelle Maman Léa, j'habite Kinkole. J'ai fait mon petit commerce d'épices au marché de Matiti. Chaque jour, je dois me réveiller tôt le matin pour vite prendre le transport qui va me déposer au marché. J'ai acheté un smartphone de Capi et cela a changé ma vie. Elle est très bénéfique et très pratique. Je ne m'inquiète plus au problème de la batterie. Même si je quitte tôt, ma charge va durer toute la journée. Maman, c'est quoi ? Comment est-ce qu'il est abonné ? 500 francs, 1000 francs. Maman Léa a fini ses ventes de la journée. Elle est prête pour rentrer à la maison. Elle appelle son mari. Allô chérie, tu as fini avec ton travail ? Tu as pu récupérer l'enfant à l'école ? Maman Léa parle avec son mari au marché. Je suis satisfaite avec mon téléphone car je sais que j'ai une garantie d'une année. Si le téléphone a un problème, bien sûr, je veux le faire au Paris gratuitement dans le shop au Capi. Et je suis fière que cela ait fait par l'un de fils du pays. Chaque jour, je donne le meilleur pour nourrir ma famille. Et au Capi est venu faciliter notre vie en mettant en notre disposition des téléphones de bonne qualité à un prix abordable. Défions toute concurrence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada